Je pense que c'est l'idée que je me fais de la littérature qui doit me guider, c'est-à-dire qu'on me dit toujours quand je lis des manuscrits, je dis au moment il me suffit de trois pages, ou même d'une page, je sais si je vais le prendre ou pas, enfin si ça me plaît ou pas. Et j'ai l'impression qu'un écrivain, en tout cas un écrivain qui me plaît, c'est quelqu'un qui va, dans une phrase, va avoir un petit moment de grâce, un petit moment d'étonnement, quelque chose qui va surprendre, vous voyez ? Proust dit ça d'ailleurs, il parle de Saint-Simon et il dit, il décrivait un personnage, il avait un air comme ça, comme ça, et puis il dit un peu fou. Et c'est dans ce un peu fou qu'il y a tout d'un coup, le personnage se dessine. Et c'est ce que je cherche, cette espèce d'écart. D'ailleurs Walter Benjamin disait quand on doit traduire, il faut traduire les écarts. C'est-à-dire qu'un auteur, ça fait toujours un écart par rapport à sa langue et aussi un écart avec une image, avec quelque chose qui va comme ça vous indiquer qu'il y a quelque chose. Alors il y a ça et il y a aussi ce truc mystérieux qui se passe entre les phrases. C'est-à-dire que dans un mauvais texte, les phrases sont les unes après les autres. Et dans un bon texte, les phrases vont construire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose qui va vous guider, qui va faire que le livre ne vous tombe pas des mains finalement. Et Paul Nizon disait, oui moi quand j'écris une page, eh bien il y en a que je jette parce qu'elle n'est pas debout. Je ne sais pas, vous voyez c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer, mais c'est dans le mystère. Par exemple, je pense qu'un bon personnage, pour moi je pense que c'est très important les personnages. Parce que si vous faites une intrigue, même si elle est bien, et si le personnage, vous ne vous y intéressez pas, vous vous en fichez complètement. Même dans les romans policiers, après tout, tellement de gens meurent, pourquoi pas. Mais un bon personnage, ce n'est pas, ça ne se construit pas de façon psychologique. C'est justement ce petit truc qui va tout d'un coup la faire naître. Par exemple, c'est dans Tolstoy, dans Guerre et Paix, la femme du prince André. C'est une bécasse, elle est mondaine, mais elle est attendrissante parce qu'elle a quelque chose dans la lèvre. Et quand elle meurt en couche très jeune, son mari qui l'a méprisé, qui trouvait que c'était, qui ne l'aimait pas, il est tout d'un coup ému aux larmes parce qu'il y a ce petit côté dans sa lèvre. C'est repris d'ailleurs ce détail de la lèvre dans un livre de Gombrouvich qui s'appelle Cosmos, où il y a aussi une héroïne qui a un truc dans la lèvre. Parce qu'il y a des choses comme ça que je pense que les auteurs, ce n'est pas qu'ils volent l'idée, mais c'est qu'ils sont impressionnés sans doute d'avoir lu quelque chose qui après revient dans l'air leur. J'aime bien repérer comme ça des petits points de ressemblance dans des œuvres très différentes. Et je pense, contrairement à ce que disent souvent les auteurs, ils disent « Ah, c'est les mots qui comptent ». Moi, je ne pense pas que ce soit les mots, c'est la syntaxe qui compte pour moi dans la littérature. C'est la phrase. En ce moment, par exemple, je déteste les romans, je déteste ce nouveau réalisme qui est plus que du réalisme où les gens racontent leur cancer, leurs machins, leurs trucs, avec une sorte de narcissisme épouvantable. Ça, je déteste. Vous savez, quand on lit beaucoup, on est obligé aussi de... D'abord, il faut savoir lire très vite. Moi, je lis, je pratique une sorte... Je n'ai jamais appris, mais je sais que je pratique une littérature, une façon de lire. Je peux lire 600 pages dans deux jours, rapide. Et pour choisir un livre, il faut lire vite. Il ne faut pas s'enfoncer dans un texte. Plus vous vous enfoncez dans un texte, plus c'est difficile à juger un livre. Pour pouvoir le juger, il faut rester un peu extérieur et donc ne pas devenir un lecteur. Ce n'est pas la même chose. Oui, je vais à Francfort. Je connais plein de gens qui m'envoient des livres. Les traducteurs, je prends très peu souvent des livres traducteurs, d'ailleurs. Ils ne sont pas bons juges, les traducteurs, curieusement, souvent. Sauf les très grands ou quelques-uns. Pour choisir des livres, ce n'est pas tellement difficile. Et ça, ça n'a pas changé. Enfin, moi, je n'ai pas changé. Je voudrais bien prendre des livres que tout le monde aime. J'en ai fait, d'ailleurs, un. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, puisque c'était de l'anglais. Et c'était quelqu'un qui travaille avec moi, qui me l'avait proposé. Je me suis dit, tu le trouves bien. Moi, je trouve ça un peu démodé, mais enfin, bon. Et on a tiré 700 000. On ne sait pas pourquoi. C'est un des livres que j'aime le moins chez moi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas de faire des coups, comme on dit, parce que je ne sais pas les faire. J'aimerais bien savoir faire des coups. De temps en temps, faire un livre même qui ne me plaît pas pour moi. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de critères. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais compris ce qui plaisait au public. À un moment, en philosophie, on faisait la philosophie de la réception. Il y a des livres qui arrivent au bon moment. Au bon moment, parce qu'il y a une date, parce que je ne sais pas. C'est une question de timing. Je crois que je ne sais pas trop, moi. C'est l'acte sud, disons, des prélecteurs, des pré-trières, comme vous dites. Mais chez moi, non, ça arrive. Mais je n'en reçois pas tellement parce que, comme les gens savent que je ne fais pas de littérature française ou très peu. Là, je fais Sylvie Gracia. Je la trouve très bien. Sylvie Gracia a beaucoup de talent. Le problème, c'est qu'elle est éditeur elle-même et qu'elle a très peu de temps. Et puis, j'essaie de la pousser à écrire du roman et pas des textes. Moi, je n'aime pas les textes. Il me semble que l'engagement de l'auteur est plus grand dans un roman que dans un texte. C'est plus facile d'écrire un texte. On y met moins de soi, on y risque moins. Enfin, il faut se risquer un peu dans... Et certains auteurs, c'est une sorte de vulgarité d'écrire un roman. C'est vrai que tout a été écrit, toutes les histoires ont été écrites, mais c'est ça, justement, le challenge, je trouve. Et vous ne le vois plus ? Moi, je me dis que de toute façon, je dirais que c'est une. Moi, je veux partir. Moi, je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée ni de lire, ni de corriger des textes. Les traductions, j'adore ça, d'ailleurs. Mais là où je n'assume plus du tout, c'est aller voir des libraires, même faire des émissions. Là, je l'ai dit oui parce que j'aime bien. Je pensais que vous soyez sympathique, mais ça me fait l'impression que je n'ai plus la force de... Le métier d'éditeur a beaucoup changé. C'était un métier intellectuel avant le métier d'éditeur. On est resté dans nos bureaux. Moi, je publiais des livres de philo, des choses comme ça. Il y a un travail énorme à faire. On ne pouvait pas passer son temps à aller voir, à aller faire la promotion d'un livre. Mais maintenant, les jeunes éditeurs, enfin, les nouveaux éditeurs ont intégré le fait qu'un livre, c'est 15% du temps passé sur le livre. Et tout le reste, c'est aller dans des foires, enfin, ils appellent ça des salons, dans des salons, dans des machins, dans des... Mon père a un temps fou. Moi, j'avoue que j'ai... Même le salon de Paris, le salon du livre de Paris, j'ai toujours détesté les salons. Et je trouve que quand on aime la littérature, on ne peut pas aimer les salons, ce n'est pas possible. C'est des endroits épouvantables. D'abord, dès que j'arrive dans un salon, mes jambes gonflent. On est bien assis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada